Musique Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et c'est parti pour le débrief Alors juste avant de commencer, je vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour vous parler de deux projets qui arrivent sur la chaîne Et comme j'ai besoin de vos retours, je compte sur vous pour réagir Mais bon avant ça, place à l'actu Et oui, encore, Cyberpunk 2077 vient une nouvelle fois d'être repoussé Prévu en septembre, le bougre n'arrivera que le 19 novembre Un report logique pour le studio qui explique que même si le jeu est bouclé Il était nécessaire d'avoir un délai pour équilibrer l'ensemble et corriger les très nombreux bugs Comme c'est souvent le cas dans les mondes ouverts Dans la foulée, CD Projekt a apporté quelques précisions sur les versions nouvelle génération Parce qu'après tout, une sortie sur PlayStation 5 et Xbox Series X avait déjà été évoquée Mais on n'avait pas encore tous les détails Maintenant, on en sait plus, le jeu pourra bien être joué sur ses consoles en fin d'année Donc dès le 19 novembre et en fonction de la date de la nouvelle génération Cependant, nuance, il s'agit ici d'une compatibilité C'est-à-dire que vous pourrez jouer à votre version Xbox One sur série X Mais ce n'est pas la version next-gen Celle-ci n'arrivera que l'année prochaine Où le studio proposera une véritable version nouvelle génération Avec les améliorations graphiques et autres optimisations Donc du coup, en fin d'année, cela ne sera que de la rétro-compatibilité Mais en profitant tout de même d'un léger boost grâce à la puissance des nouvelles consoles Donc une amélioration technique native en attendant la mise à niveau l'année prochaine Qui d'ailleurs sera gratuite sur les deux plateformes Le studio en a aussi profité pour dire que, en toute logique Le développement de ces versions nouvelle génération avait aussi été repoussé en interne Tout comme les extensions ou encore le multijoueur Bon, nous, on n'avait pas de date, donc ça ne change pas grand chose Mais pour rappel, CD Projekt avait déjà déclaré que le multijoueur n'arriverait pas avant 2022 Donc, il faudra attendre longtemps Parmi les annonces des derniers jours, on a Star Wars Squadron qui a été officialisé Le jeu s'est dévoilé une première fois dans un trailer lundi Puis avec un peu de gameplay vendredi pendant la conférence Electronic Arts Conférence qui d'ailleurs ne va pas être résumée ici Puisque je vous ai déjà proposé une vidéo dédiée dessus Mais on va revenir sur une partie des infos qui sont tombées à côté Il faut savoir que le jeu va nous placer aux commandes de différents vaisseaux Pour des affrontements aériens et spatiaux Et ce, aussi bien du côté de l'Empire que des rebelles On aura un mode solo qui s'annonce sympa Mais qui ne sera pas au centre des attentions Et surtout du multijoueur Le tout va se dérouler après les événements du retour du Jedi Et donc après la bataille d'Endor Et du côté du multijoueur, on pourra prendre part à des batailles dans des lieux que l'on connaît Comme Yavin Prime, mais aussi des endroits encore inconnus Côté multi, on pourra choisir entre 8 vaisseaux différents 4 de chaque côté Qui pourront être personnalisés avec des éléments à débloquer au fil de la progression Pas de micro-transaction, rassurez-vous Et il y aura un mode traditionnel en 5 contre 5 Ou encore un mode flip battle Avec un aspect PvP-PVE Avec des défis en plusieurs phases et de la coopération L'expérience a aussi été pensée pour la réalité virtuelle Avec une compatibilité avec les casques PC et PlayStation VR Et le jeu ne sera jouable qu'à la première personne Il sera crossplay Et il y a plus qu'à noter qu'il sortira le 2 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One A une petite quarantaine d'euros Voilà, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça Surprise, un nouveau Crash Bandicoot est en préparation Le jeu doit être annoncé en début de semaine Mais le comité de classification des jeux numériques en Taïwan en a décidé autrement Et a listé le jeu un petit peu trop tôt Ça s'appellera Crash Bandicoot 4, It's About Time Ce sera développé par le studio derrière la trilogie Spyro Et ça sortira au moins sur PlayStation 4 et Xbox One Mais ce n'est pas tout Dans la foulée, le pauvre a eu une seconde fuite Avec des images qui sont prises du trailer qui va bientôt être diffusées Et même si elles ne sont absolument pas en bonne qualité On a quelques infos On peut y voir Crash, Coco, le retour du Dr Neo Cortex Et la sortie qui serait prévue le 9 octobre Bref, il n'y a plus vraiment de doute à avoir pour le coup Et on en saura plus très bientôt Cette semaine, c'était la sortie de The Last of Us 2 Bon, je ne vais pas revenir sur le jeu Mais plutôt sur les polémiques qu'il a lancées Dès son lancement, le jeu a subi un énorme review bombing sur Metacritic Où la note utilisateur est tombée jusqu'à 3,3 sur 100 La raison est bien majoritairement des pseudo-fans Qui critiquent plusieurs directions prises par cette suite Faut dire que le titre enflamme les polémiques depuis un petit moment Entre la scène du baiser lesbien lors de l'E3 2018 Qui a titillé certains joueurs conservateurs Les grosses fuites qui ont révélé une bonne partie du jeu Les histoires de Crunch et j'en passe Et bien tous les prétextes étaient bons pour descendre le jeu Même sans y avoir joué Quelques propos sont plus nuancés Avec des commentaires négatifs qui mettent en avant une histoire mal écrite Des personnages insipides Ou encore une construction illogique de certains Mais pour une bonne partie d'entre eux C'est bien les scènes qui dérangent entre les deux filles Ou encore un personnage féminin jugé un petit peu trop masculine Au point de la définir comme trans ou autre Ceci dit, dans tout ça, il y a tout de même des remarques un petit peu plus constructives Il faut dire qu'à trop jouer sur l'oeuvre personnelle Avec des thématiques comme l'acceptation Il était évident que cela diviserait les joueurs Je le vois bien avec les premiers retours Certains trouvent que c'est l'un des meilleurs jeux de cette génération Et d'autres n'arrivent pas à accrocher Et passent complètement à côté du message que veut faire passer Naughty Dog Je l'avais dit dans mon test de The Last of Us 2 Que c'était un grand jeu Mais que ça risquait de diviser Et ça se voit avec les premiers avis que vous avez laissé dessus Et autant je comprends que tout le monde ne peut pas adhérer Ce qui est tout à fait logique vu la rythmique du jeu Autant de là le bâcher autant Parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines prises de position C'est dommage Surtout que bon, soyons honnêtes On sait très bien qu'une majorité des commentaires Utilisent le prétexte du scénario Pour dénoncer d'autres sujets Avec tous ces trolls anti-LGBT Nombreux sont ceux qui sont là à crier à la propagande LGBT Et beaucoup sont d'ailleurs surpris par l'homosexualité d'Eli Alors qu'on le sait depuis 7 ans Et qu'on avait un autre personnage gay dans le premier volet Et c'est pas la première fois que des reviews bombing Viennent impacter des jeux ces dernières années Astral Chain, AI The Somnian Fight Pendant l'an 3 Ou encore les derniers Zelda et Pokémon en avaient eu droit C'est dommage parce que cela apporte bien moins de crédibilité Aux véritables avis négatifs Qui eux sont constructifs Et explique bien pourquoi certains joueurs n'ont pas accroché Ça montre aussi les limites des systèmes à la métacritique Mais bon là on part sur un autre sujet Allez dans le reste de l'actu Quelques petites choses à noter On a eu l'annonce d'un jeu Koh Lanta par Microids Prévu en 2021 mais sans plus d'infos Ou encore l'officialisation de Kingdom Hearts Melody of Memory Un jeu de rythme qui sortira sur console plus tard dans l'année Quelques dates avec Madan NFL 21 qui sortira le 28 août Dorth 5 qui sortira le 9 octobre La version console de Planet Coaster qui a été repoussée Mais qui sortira aussi sur nouvelle génération Horizon Forbidden West qui vise 2021 Ou encore Warner Bros qui tiendra une conférence le 22 août pour annoncer des jeux Bon pas le RPG Harry Potter vu que ce sera un événement DC Comics Mais probablement le nouveau jeu Batman Et enfin on termine par les quelques annonces Pokémon Avec déjà la méga évolution qui arrivera prochainement dans Pokémon Go Pokémon Smile qui a été présentée Une application mobile qui est disponible Et qui permet de motiver les enfants à se brosser les dents en attrapant des Pokémon On a aussi eu l'annonce de Pokémon Café Mix Un free to play qui arrive ce mardi sur Switch et mobile Où faudra résoudre des puzzles tout en recrutant des Pokémon Et New Pokémon Snap qui arrivera sur Nintendo Switch Pas de date malheureusement mais sachez cependant Qu'une nouvelle présentation Pokémon aura lieu le 24 juin Et voilà le débrief s'achève Mais pour terminer je vais faire une rapide parenthèse sur les vidéos à venir Parce que j'ai aussi besoin de votre avis Il y a deux concepts qui arrivent sur la chaîne Il y en a un qui arrive fin août Mais que je ne peux encore rien dire parce que ce sera une belle surprise Et l'autre c'est très simple C'est d'ailleurs même pas un concept Mais ce sera juste un rendez-vous Où je vous ferai chaque jour de la semaine une vidéo focus Sur un jeu récemment annoncé ou présenté Donc tout ce qu'il faut savoir Une analyse de trailer Ou juste un regroupement d'infos Sur des jeux qui ont fait parler d'eux il y a peu Donc Horizon Zero Dawn 2 Le Resident Evil 8 Le prochain Spider-Man Ou des présentations à venir Comme celle de Cyberpunk 2077 Ou encore Marvel's Avengers En fait l'idée c'est que comme l'actualité est assez riche en ce moment Qu'il y a beaucoup de jeux qui sont annoncés Mais qui sont assez étalés Et bah c'est de vous proposer Pendant voilà à peu près deux mois Pendant tout l'été Et bah une petite vidéo focus Comme ça tous les jours Je sais pas par exemple à 18h Je vous présente un jeu Qui vient d'être annoncé Ou il y a quelques jours Je vous en parle On voit un petit peu ce qu'on peut attendre du jeu Et voilà comme ça vous savez que tous les jours Du lundi au vendredi Et bah il y aurait une nouvelle vidéo Je sais pas encore quand arrivera la première vidéo Ni sur quoi ce sera Mais une fois que ce sera lancé Bah ce sera quasiment à la même heure tous les jours Du coup déjà Est-ce que ça vous plairait ? Juste une petite vidéo 1, 2, 3 à 10 minutes Selon le sujet pour faire le point Et répondre à vos questions dans les commentaires Si oui Et bien n'hésitez pas à me le dire Et à me dire aussi A quelle heure vous aimeriez voir cette vidéo A midi pile Au matin En fin de journée Enfin bref Un petit rendez-vous comme ça Que vous ne pouvez pas louper Me manque plus qu'à donner un nom à ce rendez-vous Et c'est parti Alors en tout cas Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la liker Partager A vous abonner Bien sûr si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis à très bientôt Pour d'autres contenus D'ici là Prenez soin de vous Éclatez-vous bien Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz